Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout ce que tu veux, ma belle Marie-Claude. Je comprends tout. Tu as donné rendez-vous à Vincent et à Jean-François pour être avec Marc-Antoine sans que ça paraisse trop. Mais voyons! C'est quoi cette façon de penser-là? N'empêche que ça marche bien. Marc-Antoine a l'air bien accroché. Chanceuse. Marc-Antoine, c'est un ami. Je sais pas ce qu'il lui prend, là. Il doit être en chaleur. En tout cas, je connais beaucoup de filles qui donneraient un bras pour être à ta place. Comme toi? Non. Moi, je suis avec Vincent, puis je l'aime. Ça m'empêche pas d'apprécier les autres gars. Moi, quand je vais avoir un chum, je vais pas regarder ailleurs. Il va me suffire. Tu peux toujours rêver. Tu sais que je pense encore à lui. À qui? Le calaire. Mais ça fait plus d'un an. Ben oui, je sais. Mais là, en attendant, je suis prise avec Marc-Antoine. Bon, là, là, je vais être franche, puis je vais lui dire que je veux rien savoir de lui. Hé, fais jamais ça. C'était trop bête. Avec Marc-Antoine, il va parler contre toi, Luc, puis tu l'auras jamais. Non! Oui, mais là, Marc-Antoine, est-ce qu'il va comprendre si je lui mets pas les points sur les i? Bien sûr que oui. Il va même trouver ça correct que tu le ménages. Bon, ben, moi, faut que j'y aille. Je veux surtout pas manquer Vincent. On s'est un peu chicané ce matin. Ah, pourquoi? À cause de toi. À cause de moi? Est-ce que c'est correct? Bien, c'est excellent. Puis en plus, tu as changé la structure des étapes, c'est plus clair comme ça. Hé, on va avoir un A. Bien, merci. Bon, ben, on se voit lundi, Vincent. OK. Bye. À lundi. Ouais. Ah, Annie. Bien, c'est plate, tu viens de le manquer Ève. C'est ce pétard-là? La bébête à poil avec qui tu fais ton travail de philo? Pétard. Vincent. Dis-moi pas que t'as pas remarqué qu'elle est très belle, cette fille-là. Ouais, peut-être. Elle est belle. Est-ce que tu la trouves plus belle que moi? Non. Vous avez pas le même genre. As-tu beaucoup de cours avec elle? Je sais pas. Trois ou quatre. Trois ou quatre. Mais trois ou quatre, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que tu la vois neuf ou douze heures par semaine, sans compter les travaux que vous faites ensemble. Il y en a pas d'autres travaux. Elle a l'air intelligente. Oui, elle est belle, elle est intelligente, pis elle est gentille, mais... C'est une connaissance, c'est toi que j'aime. Est-ce que t'aimerais sortir avec elle? On sort des gens ensemble. Toi et moi. Si on sortait pas ensemble, sortirais-tu avec elle? Non, je pense pas. Je sais même pas si elle t'intéressait à elle. En plus, je pense qu'elle a un chum. Admettons qu'elle veut sortir avec toi. Toi, là, aurais-tu le goût de sortir avec? Oui, si on était pas ensemble, c'est pas impossible qu'elle et moi, on... Je veux dire, je serais peut-être intéressé par elle. Pis t'es juste un écœurant, Vincent Gauthier! Hé, voulez-vous bien me dire pourquoi le monde ne lave pas leur pinceau à mesure? Ça part plus, là! C'est pas grave, Marc-Antoine. L'important, là, c'est d'être ensemble. Hé, franchement, faut-tu être twit pour triper à la torche des plangers? Tu peux arrêter. Jean-François et moi, on va finir. Ben non, je disais ça de même. Avec toi, Marie-Claude, je raccommoderais la toile du stade olympique. Je t'aime pas ça. Arrête! On a presque fini, là. C'est toi qui décide. Hé, Marie-Claude, viendrais-tu manger au restaurant avec moi ce soir? Ce soir, c'est plate. J'avais autre chose. Ben, demain soir? Je suis pas mal occupée ces temps-ci. À tous les soirs? Oui. Pis je vais pas au restaurant parce que je suis au régime. Hein? Toi, au régime? Ben voyons donc, Marie-Claude, t'es parfaite. T'as un corps de rêve. Rêve-y pas trop. Viens manger au restaurant avec moi ce midi. Je connais un bon petit restaurant végétarien. Non! Je vais aller m'acheter une pomme pis un muffin. Hum! C'est une bonne idée, ça. Je vais faire ça moi aussi pis on va se faire un petit pique-nique. Oh! Je vais y aller moi aussi. On va jouer au frisbee après, ok? Jean-François, je pense que toi, t'es mieux de manger ici, ok? Pourquoi? Marc-Antoine! Finalement, je vais accepter ton invitation. Génial! Alors, rejoins-moi au billard vers midi, ok? On va y aller ensemble. À midi? Parfait. Salut, mon beau petit radis. C'est ça. Bye. Ah! C'est beau, l'amour. T'es fou! Bon, là, Jean-François, tu vas m'aider. Tu vas aller à ma place au billard pis tu vas... Bon, t'attends! Hé, j'en peux plus, là. Ce matin, c'est à cause de ta sœur, là. C'est à cause de Ève. Si je me commande un café, vas-tu être jalous de la serveuse? Parce qu'en plus, t'as un oeil sur la serveuse. Ah, là! Je comprends rien. Je comprends que tu m'aimes plus. Hé, Annie, là, arrête. J'en peux plus, ok? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'on est mieux de ne pas se voir pendant 2-3 jours, ok? Je veux souffler. Ça va te laisser le temps d'aller voir si Ève voudrait pas de toi. Ben, c'est sûr, on casse. Pis je vais sortir avec des filles moins jalouse que toi. Moins jalouse? Ben, jamais. Je veux juste savoir si tu m'aimes autant que je t'aime. Ah, pis je te l'ai jamais dit, mais... Ben, quoi? Dis-le. T'embrasse mal. Voyons. Voyons. Elle te fait pas mal niaiser, la belle Marie-Claude. Ben, elle va venir. Y a-tu demandé pour la soirée? Ben là, laisse-moi le temps. Il faut que mon charme opère. Hein? Tu veux dire qu'elle veut rien savoir de toi? Non, non. Je pense qu'elle veut, mais elle le sait pas encore. Marc-Antoine! Ben, je suis content que tu sois encore ici. J'ai un message pour toi. Ben, je t'écoute. Euh... Marie-Claude, elle pourra pas venir. C'est parce que... Sa mère est tombée malade d'urgence, hein? Je suis désolé. Euh... Marie-Claude est désolé. Qu'est-ce qu'elle a, sa mère? Ah... Euh... Une grosse grippe, je pense. Ben, je vais aller la voir chez elle. Ben non, c'est très contagieux, hein? Elle voudrait surtout pas que tu l'attrapes, hey. Je pense que tu peux mettre un X sur Marie-Claude pour le fait d'artifice. Non, on sait pas, là. Je vais aller téléphoner chez elle. Ben, peut-être qu'elle a décroché le téléphone, hein? Pour pas que la sonnerie dérange sa mère qui est malade. Eh oui, il m'a cru. Il en valait le verre, la ligne, la chaloupe au complet. Tant mieux. Marie-Claude, je connais un bon médicament contre la grippe. Marie-Claude est pas ici? Ben... Non. Ben voyons donc, Robert, elle vient juste de me dire qu'elle était ici. Ben... Oui, elle était ici, mais elle vient juste de partir d'urgence à l'hôpital avec sa mère. Elle est terrible, la grippe, hein? Bon, je vais essayer de la rejoindre plus tard. Écoute, si t'as la voix, là, tu lui diras que... Non, 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 laisse faire ça. Ok, salut. Ben, salut, là, Marc-Antoine, hein? Il est parti? Oui. Tu m'as sauvé la vie. Mais où t'étais? Tu savais pas que j'avais des pouvoirs paranormaux? Pour vrai? Ah non, je le savais pas. Ben non! Hey, je savais pas que c'était si dur de se débarrasser d'un gars. Votre vie est pleine de vilaines tâches faites comme des millions de femmes satisfaites. Utilisez les excuses. Et Marc-Antoine, la tâche disparaîtra! Veux-tu même dire pourquoi tu joues à cache-cache? Marc-Antoine? À moins que ça soit une partie de tâche-tâche. Si tu veux rien savoir, là, t'as juste à le dire. Bon, ben... Marc-Antoine, je veux pas sortir avec toi. Regarde-moi dans les yeux, là, pis redis-moi ça. Ah! Marc-Antoine! On serait dans un désert que je te regarderais même pas. Hum, t'es belle quand t'es fâchée. T'es dur de comprenure! T'es le dernier gars avec qui je voudrais sortir. Ah oui? Prouve-le. Ben tiens. Ah! J'espère que je lui ai pas fait trop de peine. Ça va pas. Là, de toute façon, ce soir, il va pouvoir se consoler, hein? Il voit aux Faits d'artifice avec le Calère. T'aurais pas pu me le dire plus tôt? Ayayayayayaya! C'est quoi ça? Tes livres, des cassettes, des vêtements, c'est tout à ta sœur. Elle pourrait lui remettre toi-même? Je veux plus jamais l'avoir. Elle m'a assez dosée. Voyons, elle t'énerve tant que ça. Mais Anne, tout est compliqué avec elle. Quand elle dit quelque chose, il faut que tu comprennes le contraire. C'est comme pour le feu d'artifice. Je ne sais pas si elle voulait que j'y aille avec Luc ou si c'est elle qui voulait y aller. Elle veut sûrement que tu y ailles avec Luc. Luc, c'est plus ton ami à toi. Oui, tu as peut-être raison, c'est ta soeur. Je suis certaine que c'est ça qu'elle veut. J'aime ça une fille comme toi. Avec toi, c'est pas compliqué. Bien, si ça ne te dérange pas trop d'être avec une Riou, j'irais moi aux filles d'artifice avec toi. Tu connais Annie, elle est tellement jalouse. C'est juste entre amis. Puis on ne sera pas tout seuls. Luc va être là. Oui, c'est vrai, Luc va être là. Mais je suis sûr qu'Annie, elle va dire que j'ai été vite en affaires. Tu ne sors plus avec elle. Tu ne devrais plus te préoccuper de ce qu'elle pense. Puis ton stuqué va se gêner, elle, pour sortir avec d'autres gars. Non, tu as raison. What, 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 what a-t-on down! Chef François? Ah, Annie! Chef François, tu vas me dire quelque chose? Oui, quoi? De zéro à dix, est-ce que j'embrasse bien? Euh, dix. Non, non, douze. Bon, bien, tu es le sixième gars qui me le confirme. Vincent, il ne connaît rien là-dedans. Bien, moi non plus, je ne connais rien. Tu peux me quitter si tu veux, mais au moins quitte-moi pour la bonne raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, quitte-moi pas en me disant que je suis jalouse parce que c'est pas vrai, je ne suis pas jalouse. Si je t'ai fait une scène, c'est parce que tu m'as menti. Moi? Je suis le gars le plus franc que tu ne puisses pas trouver. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais tu m'as menti sur Ève. Eh, tu peux faire tes travaux avec qui tu veux, Miss Universe aussi, mais c'est pas de me le cacher. Si je te le cache, c'est parce qu'à chaque fois que je regarde une fille plus que trois secondes, tu fais un drame. C'est parce que je dirais que tu es la seule fille qui compte pour toi. Moi, je ne regarde pas les autres gars. Mais tu es la seule qui compte. C'est sûr que quand je vois une fille, je la regarde, on dirait que ma tête, elle tombe toute seule. Oui, oui, je te comprends. Ça ne me dérange pas. Puis tu as raison, c'est normal de regarder d'autres personnes. Ça ne te dérange pas? Non, parce que tu m'expliques pourquoi. Bien, je sors avec une fille ce soir. Ah oui? Oui, oui. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je sors avec cette fille-là. Non? On a déjà sorti ensemble, les trois. Elle, moi, puis toi. Je ne suis pas jalouse, mais je suis curieuse. C'est qui, la fille? Marie-Claude. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, Marie-Claude, puis Luc Allaire. Oui. Bien, c'est parfait. Ça ne me dérange vraiment pas. Ah non? Ah, c'est vrai que tu n'es pas si jalouse que ça. Mais si tu veux sortir avec moi, je préfère voir des fuites d'artifices comme tu n'en as jamais vues. Ah. Tu ne viens plus. Ce serait trop long à t'expliquer. Je vais changer les plans. Ah, et tu ne vas pas me laisser tout seul avec Luc et sa nièce? Ça a bien de l'air que oui. Pourquoi tu ne demandes pas à Marie-Claude? Tu avais de l'air à y tenter. Ah, elle, là, est dure à suivre aujourd'hui. Bien, bien, pas nien qu'elle. Ce midi, là, elle m'irrit en pleine face. Puis là, elle vient de m'appeler, là. Marc-Antoine, fais absolument que je te vois. Coudon, sais-tu ce qu'elle me veut, toi? C'est-tu, moi? Sauf qu'elle n'arrêtait pas de poser des questions sur Luc et sur le feu d'artifice. Qui qui y va, puis tout. Allô? Salut. Je ne t'ai pas trop fait attendre? À ce midi, oui. Mais là, non. C'est pour ça que je voulais te voir, Marc-Antoine. Pour m'excuser. Je n'ai vraiment pas été correcte avec toi. Tu m'as remis à ma place. Tu as le droit. Tu ne m'en veux pas? Bien, je devrais peut-être. Mais non, je t'aime trop pour ça. Mais là, on se voit juste en amie. Veux-tu qu'on fasse quelque chose ce soir? Ce soir, ce n'est pas possible. J'ai un rendez-vous avec Luc. Luc a l'air. On s'en va voir les feux d'artifice avec sa nièce. Peut-être que je pourrais aller avec vous, si ça ne vous dérange pas. C'est parce que sa nièce, c'est une vraie petite peste. Pas du monde. Ce n'est pas grave, j'en ai vu d'autres. Ah bien, tiens, justement. Salut, Luc. Salut. Allô? Allô. Elle, c'est sa petite nièce, Anaïs. C'est toi, Marie-Claude? Je ne veux pas juste voir les feux d'artifice, moi. Je veux aller des manèges. Puis je veux aller manger de la barbe à papa aussi. Oui, oui. Mais pourquoi elle me dit ça à moi? Tu viens de me dire que ça te tentait d'aller voir les feux d'artifice et que ça ne te dérangeait pas d'être avec Anaïs. Ça fait que nous autres, on va sortir en dégo. C'est super, Marie-Claude. On t'en vaudra ça. Nous autres, on va aller voir notre film La vengeance finale. Oui, tout est arrangé. Yeah. Merci encore, Marie-Claude. T'es super fine. On se retrouve après la soirée. OK? Merci beaucoup, Marie-Claude. Je voulais te dire, je suis vraiment content qu'on soit des amis. Je veux manger de la crème glacée. Oui, une minute. Luc, attends. J'ai quelque chose à te dire. Fais ça vite. Notre film va commencer. Ton film, tu peux le voir n'importe quand. Il va sortir en vidéo dans deux mois. Mais moi, si tu veux me voir, c'est ce soir. Non, non, viens, tant pas. On s'en allait. C'est ça. À demain. Marc-Antoine a fini par aller au feu d'artifice. Avec Marie-Claude? Avec Anaïs. Puis Marie-Claude et Luc sont sortis en amoureux. Je ne sais même pas comment il a fait pour s'y prendre, oui. C'est ma soeur. Dans la famille, on s'arrange toujours pour avoir tout ce qu'on veut. Oui, puis pour le feu d'artifice, est-ce qu'il continue? Oui, mais il faut prendre son temps. Les fusées qui montent le plus haut arrivent toujours à leur fin. Un spectacle sur les lumières! Puis, as-tu aimé le film? Oui, c'était super intéressant. Une histoire d'amour. J'ai aimé ça. C'est rare, d'habitude, les gars qui aiment ça. Peut-être parce que je commence à être en amour. Ah oui? J'ai l'impression d'avoir trouvé ce que j'ai toujours cherché. Je n'ai jamais connu une fille comme toi. Puis, as-tu aimé le film? Non, pas vraiment. Les histoires d'amour, c'est toujours pareil. Un gars aime une fille, qui aime un autre gars, qui aime une autre fille. En tout cas... C'est vrai, mais c'est peut-être parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus simple. Tu me plais, je te plais, puis Bing Bang, on est en business. C'est comme ça que tu vois ça? Bien oui, pas toi. Non, pas vraiment. Marc-Claude, me donne-tu ton numéro de téléphone pour qu'on se revoie quand ça donnera? Oui, je peux te le donner. Tu m'appelleras, puis... Merci. On verra si je suis disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada